Ce fut difficile, mais l'objectif est atteint, c'était de prendre les trois points. Je pense qu'on a eu un entame de match quand même assez compliqué en première période. En deuxième période, je crois que ça a été mieux au niveau de la vitesse de circulation du ballon. En première période, les circuits ont été respectés, mais on n'a pas réussi à mettre assez de rythme. Mais en deuxième période, je crois qu'on a mis un peu plus de rythme et on a réussi à marquer ce but-là. On peut toujours s'améliorer. Notre objectif, c'est de nous améliorer. Ça, c'est clair et net. Il y a eu quand même de très belles choses. Et comme j'ai toujours l'habitude de le dire, en Afrique, c'est compliqué d'aller à l'extérieur et d'y gagner. Aujourd'hui, nous avons fait trois matchs à l'extérieur et on en a gagné deux. Et je crois que le ratio est plutôt positif. On va bien le préparer. Déjà, on a quatre mois de battement. On ne va pas se retrouver pas avant le mois de mars. Ça permettra de voir les joueurs dans leur club comment ils vont se comporter. Et puis, on va attendre aussi le match de Madagascar demain pour voir un petit peu les résultats. Je pense que ça risque d'être une finale entre le Sénégal et le Madagascar à Dakar. Et ça, je pense que ça serait très intéressant pour finir premier de la poule. Je suis satisfait du comportement et de l'attitude en deuxième période. C'est vrai qu'en première période, ça a été quand même assez compliqué, comme j'ai eu à le dire tout à l'heure. Dans la circulation du ballon, ça n'a pas été rapide, ça a été long. On a permis, si vous voulez, l'équipe Guinée-Équatoriale de se mettre en bloc. On a eu du mal à rentrer dans leur bloc. Ça n'a pas été facile. Je crois que les équipes qui vont jouer contre le Sénégal se mettront comme ça. C'est à nous de continuer à progresser. Dans le football, ce qui est difficile, c'est contourner ces blocs compacts. Je le dis tout le temps. Et voilà ce que les équipes vont nous proposer, de toute façon. Sayo, c'est un compétiteur. Il a toujours envie de faire de grosses performances. Donc, aujourd'hui, il n'était pas trop content de lui. Moi, je trouve qu'il a fait quand même parfois de très bonnes choses, parfois de moins bienes choses. Mais c'est à l'équipe de l'aider, c'est à ses coéquipiers qui sont autour de lui aussi de l'aider. Et je suis sûr et certain qu'on retrouvera encore le grand Sadio Malié d'ici peu de temps. À l'équipe nationale, bien sûr. Non, ce n'est pas une question de joueurs. Vous savez, on a essayé plusieurs systèmes de jeu. On a joué un 4-2-3-1. Aujourd'hui, on a joué un 4-3-3. Comme je vous le dis, dans le football, le plus difficile, c'est de percer les blocs bas. Donc, les blocs bas aujourd'hui, toutes les équipes ont ces difficultés. Ce qui me dérange un petit peu dans cette première période, c'est qu'on n'a pas trouvé assez de profondeur. On n'a pas eu beaucoup d'appels en profondeur. On a plutôt reçu le ballon à l'intérieur du bloc. Et le temps de se retourner, pratiquement, l'adversaire était sur nous. Je crois qu'on aurait dû contourner et trouver un peu plus de joueurs lancés dans la profondeur. Et on n'a pas su bien le faire. En deuxième période, ça a été plutôt mieux. On restera toujours sous sa faim. Mais on gardera le positif. Le positif, c'est qu'aujourd'hui, sur cinq matchs, le Sénégal a gagné quatre matchs et a fait match nul. Ça aussi, c'est une base de travail sur le plan psychologique. C'est très, très intéressant. C'est très important de gagner des matchs tout en continuant à progresser. Mais le chantier sera toujours énorme. Dans le football, on a toujours des choses à travailler. Mais comme je vous le dis, regardez les autres équipes aussi, comment ça se passe. Donc, ils sont en difficulté. C'est compliqué d'aller gagner des matchs à l'extérieur. Aujourd'hui, ça a été difficile. Mais le Sénégal a quand même gagné. Et je crois qu'on va retenir surtout la victoire du Sénégal aujourd'hui sur la Guinée-Écrotorienne. Sénégal aujourd'hui.